bienvenue à tous dans le tournoi ultime du meilleur animé de sport si tu es ici c'est pour découvrir les animés de sport les plus incroyables ceux qui vont te faire passer un bon moment mais surtout ceux qui vont te motiver à bouger sur insta et twitter vous nous avez donné les 32 meilleurs à la fin de cette vidéo tu auras découvert des animés hors du commun et tu sauras lequel est le meilleur de tous donc prépare toi à choisir ton animé préféré mais surtout prépare toi à une vidéo exceptionnelle on lâche son pouce bleu on s'abonne j'espère que t'es prêts parce que ça commence maintenant l'exo aujourd'hui pour commenter ce tournoi je ne suis pas seul j'ai invité marvel fitness salut tout le monde va honnêtement c'est un plaisir d'être avec vous ça fait longtemps qu'on doit faire un petit futurier avec idris donc je suis vraiment content qu'il m'a invité pour commenter ce tournoi qui a fait couler pas mal d'encre sur les réseaux sociaux en plus il l'a suivi avec nous sur twitter donc il a vu le bordel que c'était ça va faire un super bon commentateur d'ailleurs si un jour vous voulez voir un entraînement entre nous deux on se met un petit compteur de pouces bleus 30 000 pouces bleus moi je dis oui et on fait un centré nez comme les abonnés décident voilà vous l'avez entendu à 30 000 pouces bleus le centré comme de votre choix avec marvel fitness du coup votre rôle votre rôle à vous les les viewers c'est délire ici quel est le meilleur animé comme vous le savez il ya eu un tournoi sur twitter sur insta mais aussi ici il y en a un c'est là où la plus grosse partie la communauté se trouve donc pour voter tout simplement mettez votre animé préféré dans les commentaires et aller liker le commentaire avec l'animé que vous aimez pour que tout le monde puisse découvrir de nouveaux animés puissent faire un petit avis ce qu'on va faire c'est à chaque fois on va présenter très brièvement les animés et ceux qui veulent aider ceux qui veulent défendre leur animé à tout prix je compte sur vous pour dans les commentaires vendre vos animés à tout prix et comme ça on pourra voir clairement quel est le meilleur bref on peut commencer le tournoi du meilleur animé de sport c'est parti t-shirt et débardeur manga workout édition limitée cette fois on envoie du lourd avec des t-shirts et débardeur takamura senna et axel blade en plein entraînement profitez-en il reste que quelques jours lien dans la description round 1 inazuma 11 vs captain tsubasa et ace of demons vs dace inazuma 11 c'est un anime de football on suit une jeune équipe qui essaie de s'améliorer de progresser dans le foot c'est un football qu'on peut dire pas très réaliste mais cas très intéressant on est vraiment dans l'esprit shonen dans la façon dont se déroulent les matchs et dans la façon dont les personnages se développent c'est un anime qui a un bon public et qui est plutôt sympathique à regarder et captain tsubasa aussi un très grand classique très grand classique de football là c'est un football un peu plus réalistique même si un peu de fantaisie on va suivre particulièrement un jeune homme qui adore le football à travers cet animé il va nous partager sa passion et il va nous donner envie de faire du football ensuite on a ace of demons alors ace of demons c'est un animé de baseball où la particularité est que pour une fois on arrive sur une équipe très forte et du coup ce qui se passe c'est que comme l'équipe est très forte tous les joueurs doivent se battre pour leur place donc c'est un animé rempli de rivalité mais aussi d'esprit d'équipe ok donc pour days un j'étais un animé de sport de football si je me trompe pas on suit un jeune homme qui n'est pas du tout doué au foot mais qui a cet esprit qui arrive à motiver une équipe qui n'est pas la plus forte mais elle est motivée à se dépasser donc on suit un peu le parcours de cette jeune équipe qui va évoluer dans le foot donc voilà là on se trouve au premier tour lequel est le meilleur des quatre bah de quatre moi j'aurais dit captain tsubasa parce que c'est le des quatre c'est celui avec lequel j'ai grandi donc il ya le côté nostalgique qui parle un peu mais moi j'aurais dit captain tsubasa pour moi je sais que sauf diamant aussi c'est un ça c'est un truc qui a pesé aussi en termes de manga de baseball mais bon j'aurais dit captain tsubasa au premier tour in azuma eleven a écrasé mais vraiment écrasé que ce soit sur twitter ou insta captain tsubasa donc les puristes comme nous les anciens on s'est fait on s'est fait laminer toi au premier tour quand tu as vu ça est ce que tu attendais moi je m'y attendais pas moi je m'y attendais pas pour moi je me suis mené en captain tsubasa va prendre à manger in azuma eleven grave erreur là on a vraiment eu un petit choc de génération qui font que voilà ne pas sous-estimer les animes un peu plus récents franchement ils sont très chauds j'ai vu sur twitter et tout ils sont vraiment très chauds et du coup ace of demons l'a emporté au premier tour mais la grande surprise in azuma au tour suivant a aussi écrasé ace of demons on ne les arrête plus ils sont en quarts de finale et ça assez facilement round 2 gengan ashura vs ashita nojo et ajime noipo vs airgear bah ken ganashura pour vous la faire un peu court bah c'est ensuite l'histoire d'un combattant donc qui fait des combats clandestins mais derrière ces combats il ya beaucoup d'enjeux politiques et financiers c'est vraiment le manga de combat où chacun a son style de combat qui est vraiment pas mal et très intéressant à regarder et à côté on a le classique ashita nojo donc très gros classique un des anciens animés de boxe c'est un animé qui en plus de nous parler de boxe nous parle d'une histoire très sérieuse et profonde ensuite ajime noipo alors ajime noipo le manga très certainement déjà mon préféré mais le plus motivant que j'ai jamais vu en regardant hippo vous allez adorer la boxe c'est l'histoire d'un jeune homme qui évolue physiquement et mentalement à travers le sport qu'est la boxe dans airgear bah là on va suivre un sport un peu futuriste c'est des rollers avec des moteurs où différents gangs vont s'affronter à travers différents défis que ce soit des parcours même parfois des combats il est vraiment très intéressant comme manga c'est pas très connu du grand public mais l'anime est pas mal et honnêtement je vous le dis c'est à voir airgear je t'avoue que j'ai jamais vu c'est en fait c'est quoi le sport c'est des rollers c'est des rôles c'est des rollers oui avec des moteurs où chacun se défie sur des parcours des fois il ya même des combats honnêtement c'est pas mal à c'est par l'auteur de enfer et paradis tango tangé et honnêtement c'est très c'est pas mal à regarder comme animé comme manga ensuite du coup parmi les quatre pas moi j'aurais dit à jimmy noipo sans hésiter 1 sur les quatre t'as bien misé achita no joe l'a emporté sur kengan ashura et à jimmy noipo l'a emporté ce qui a donné un combat assez intéressant sur twitter mais malheureusement pour les fans de achita no joe hippo a foncé hippo a écrasé tout son passage on s'y attendait mais voilà round 3 slam dunk vs major et galakie football vs l'école des champions slam dunk slam dunk qui est un manga très populaire un animé très populaire de basketball ça raconte l'histoire simplement d'un délinquant qui va se lancer dans le basket pour plaire à une fille etc et qui va évoluer dans sport avec une équipe il va changer les comportements il va devenir plus en plus carré et ça va vous motiver tous à faire du basket très incroyable que ça soit en animé et en manga donc major tu m'arrêtes si je me trompe un j'ai vu cette année mais ça fait un petit moment on suit l'histoire je crois d'un jeune homme dans tout son parcours dans son évolution dans le baseball mais c'est vraiment le suis de tout gamin avec ses différentes péripéties dans sa vie privée etc etc donc il ya un manga qui a vraiment pesé au japon l'anime est très bien aussi et donc voilà on va le suivre sur ses différentes péripéties la galactic football bah c'est un anime on va suivre une équipe de football donc on va les voir évoluer dans la galactic cup si je me trompe pas et on suit aussi leurs petites leurs titres à cas personnel leurs évolutions personnelles et l'école des champions un des classiques qui passait à notre époque en tout cas notre époque parce qu'on commence à se faire vieux une sorte de olivet homme 2.0 qui parle d'un football plus européen c'est un animé qui raconte aussi des histoires d'amour et c'est donc personnellement c'est pas trop mon délire mais je sais qu'il a sa communauté bah dans les cas de mon favori c'est clairement j'aurais dit slam dunk je suis d'accord avec toi mais pourtant majeur majeur fait aussi le taf par contre ou est école des champions personnellement moi moi j'ai trouvé en fait les histoires d'amour quand j'étais gamin ça me souvient un peu fort je vais voir du foot mais bon c'était un va un sou olivier thème pour nous à l'époque slam dunk l'emporte son majeur galactic football l'emporte sur l'école des champions et par la suite ouais c'est c'est slam dunk qui va reprendre le dessus et qui va se qualifier pour le quart de finale round 4 à nebado vs free et iq vs all out donc on a amedado donc il ya un animé de babinton on se fait une équipe de filles qui évolue dans ce sport là et free qui est un animé de natation qui a aussi son public et à côté de ça on a iq donc iq le très gros classique de volleyball volleyball un animé qui se démarque de par son animation hors du commun et son équipe assez attachante et all out all out un animé de rugby ce qui est assez rare avec un petit héros donc petit je dis pas ça je dis pas ça pour le pour le rabaisser mais c'est vraiment sa particularité le héros est petit et il va tout faire pour devenir un monstre en rugby pour moi pour moi c'est assez serré je pense entre amenado et free donc j'aurais pas j'ai pas vraiment envie de me prononcer ce que les deux mangas les deux animes je les connais pas très bien mais entre harayuku ou ayukou je le dis mal et all out j'aurais à yukou en a yukou tout ce que j'ai dit là oh tu l'as charcuté mais ouais iq c'est sûr ils ont leur communauté en plus ils ont sorti une saison récemment du coup et aïq l'a emporté sur all out mais all out vous avez comme à le voir c'est un assez bon délire et entre free et anebado free étant plus vieux et ayant sa communauté de fangirls je pense ouais ils ont aussi gagné ok et ensuite qui a gagné c'est sans surprise que aïq a écrasé free au tour suivant round 5 est chile 21 vs on out et run with a wine vs baby step pas à chile 21 pour vous présenter rapidement bah c'est le manga de football américain où l'anime de football américain qu'il faut regarder c'est 21 tabou ne rien connaître football américain t'auras envie d'y jouer l'équipe est attachante les matchs sont superbes je sais pas comment je peux vous le prendre plus que ça mais allez regarder c'est le matin là il a parlé avec le coeur c'est vraiment quand on perd ses mots c'est que c'est le coeur qui parle et du coup son adversaire on out alors c'est aussi un animé de baseball il y en a pas mal mais on out se distingue de par son aspect plus psychologique c'est un lanceur qui va jouer sur le stress la pression il va jouer avec différents lancers c'est un truc un peu plus sérieux mais ça apporte une plus-value aux animés de baseball je vous conseille vraiment de voir ensuite run with the white run with mon anglais est tout Pierre donc run with the white donc c'est un anime de marathon si je me trompe pas donc on suit l'histoire d'un jeune homme qui justement veut faire le gagner le marathon national et qui va dans sa qui va essayer de ah j'ai du mal à le vendre bon je te laisse le faire Idris j'ai du mal à le vendre tu as fait une vidéo là dessus tu seras peut-être meilleur que moi pour le présenter comment il m'a acheté la balle bref run with the white ah moi aussi j'ai du mal le truc chaude run with the white c'est un animé où on va voir un esprit d'équipe hors du commun ça va être 9 potes ou 10 potes je sais plus combien ils sont mais bref des universitaires qui vont se donner pour objectif de réussir un marathon et ils vont tout faire plus arrivé entraînement objectifs de vie etc je vous le conseille et à côté on a baby step donc baby step c'est un animé de tennis assez récent avec des graphismes assez sympa donc c'est aussi pour les curieux un truc marrant à voir ton favori on le connaît déjà tous plus ou moins mais à chine 21 pour moi oui je pense à chine 21 qui a dû l'emporter en tout cas sur one out ouais sur one out et chine 21 l'a emporté mais sur le tour d'en dessous sur le combat d'en dessous c'est run with a mine qui l'emporte mais qui par la suite va se récraser par et chine 21 sans pression on s'y attendait sur twitter on connaît les commus et chine 21 ils sont énervés je pense si tu as vu avec tous leurs drapeaux et tout leur même à ceci j'ai jamais vu j'ai vu ça dans ma chine 21 c'est faut regarder les gars même si les autres sont très bien attention mais oui faut regarder si vous l'avez pas vu rome 6 yo wa mushi no pedal vs prince of tennis et d'un belu no kilo moté du vs ping pong animation yo wa mushi no pedal un animé incroyable de vélo de cyclisme on va suivre un héros qui est assez fragile au début pas très serein dans sa tête etc mais qui qui cache un talent incroyable pour les courses de le prince of tennis ben c'est vraiment un ancien manga de tennis si je me trompe pas on suit un jeune sourdoué qui va donc évoluer dans le tennis c'est pas un tennis qu'on pourrait dire très réaliste on est vraiment encore une fois vraiment dans l'esprit shonen en tout cas à certains niveaux mais qui a quand même son public c'est vraiment un manga qui a pesé un moment dans les mangas de sport prince of tennis c'est les gros effets là les grosses frappes avec des météores chez exactement avec des vagues tout ça bon on a un peu dans la vue tout ça mais ça reste très sympathique ça donne envie de voir ça donne envie de voir et du coup d'un belu no kilo motelou pas d'un belu no kilo no teru bon je le dis superman astat l'anime de musculation tiens donc c'est un anime qui est dans l'histoire assez simple on suit une jeune fille qui a envie de perdre du poids mais qui est très pédagogique c'est à dire quand tu connais rien à la muscu bien que tu veux apprendre des bases honnêtement ce manga te donne les bases et en cela il est très intéressant j'ai trouvé ping pong animation donc là c'est ça sa petite communauté c'est un animé de ping pong avec des graphismes incroyables ils sont spéciaux mais sont incroyables je vous invite à voir juste par curiosité personnellement personnellement mon favori dans l'eau c'est yohamichi no pedal yohamichi no pedal c'est c'est dans mon sang mais toi moi j'aurais dit prince of tennis parce que c'est celui que je connais le mieux des quatre donc j'aurais dit prince of tennis le premier round enfin le premier combat yohamichi a écrasé prince of tennis les anciens ça c'est les anciens qui sautent et d'un belu contre ping pong c'est d'un belu no kilo qui a gagné et par la suite pour passer en quart de finale c'est yohamichi no pedal qui a écrasé d'un belu no kilo motelu qui n'a pas eu une communauté assez soudée c'est dommage la musculation aurait pu aller au sommet mais bon c'est vrai round 7 megalobox vs baki et kenichi vs taroline baki comment vous vendre cet animé bon on suit l'histoire du jeune ama baki qui a un seul but dans la vie ou en tout cas un de ses buts c'est devenu de battre son père de devenir plus fort que son père qui est connu comme étant l'être le plus puissant sur terre on a des combats fantastiques ça met bien en avant les arts martiaux chaque personnage qui a différents personnes évidemment à son propre style donc ça met vraiment sa place dans le sport de combat l'histoire est passionnante l'anime arrive à se renouveler à chaque saison c'est à voir mais faut vraiment regarder de baki quand il est jeune là là franchement 20 sur 20 tu l'as présenté mais tu as dit tout ce qu'il fallait c'est le coeur c'est le coeur qui parle quand on parle de baki megalobox megalobox un animé de boxe assez futuriste c'est la relève de ashita nojo justement on va suivre une box futuriste avec une box assistée par différents appareils donc c'est des coups plus puissants des coups plus violents des différentes stratégies c'est aussi intéressant à voir et à côté on a kenichi donc kenichi le disciple le fameux disciple qui va arriver dans un dojo dans lequel il va être confronté à quatre mètres il va apprendre différents arts et on va voir un jeune homme évolué dans plusieurs sports en même temps ça va donner le disciple parfait on va le voir évoluer on va le voir galérer on va le voir s'entraîner et ça c'est le gros point fort de cet animé l'extérieur d'un animé qui est assez récent donc on est vraiment dans un animé de tennis je l'ai pas vu donc je peux pas vous en dire plus donc je sais pas sans commentaire ou idris peut vous le vendre un peu plus mais voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur cet animé que je ne connais pas trop mais j'ai entendu parler star online je sais que c'est un animé un peu plus réaliste donc pas beaucoup d'effets pas beaucoup de de fantaisie c'est un tennis bien carré avec une animation assez propre à moi mon favori du lot si je dois dire mais deux là je dirais baki et kenichi ce que deux mangas de combat que j'ai kiffé on est vraiment dans des ambiances où ça se roule donc j'irais baki et kenichi que je vois se battre à la fin mais bon je sais pas bah ça tombe bien justement comme tu l'as dit c'est les deux qui ont passé c'est les deux qui ont passé megalobox a perdu compte baki et starline a perdu compte kenichi mais entre baki et kenichi à ton avis lequel a gagné baki je pense que baki baki sans hésiter baki les pros kenichi vous êtes des bons mais baki a écrasé kenichi d'ailleurs c'est c'est ce qu'on aurait voté tous les deux je pense ouais je pense moi mon top 3 je sais pas si je voulais dire mais bon c'est baki hippo et he shit va terre n'hésitez pas à dire quel est votre animé n'oubliez pas de bien défendre et n'oubliez pas surtout de compléter notre travail votre job c'est que quand les gens passent dans les commentaires ils regardent votre animé et ils ont envie de le regarder donc vendez le à fond et du coup dernier round le dernier round le round 8 aïr une au sora vs in amour une au suivant et kuroko no basket vs initial d aïr une au sora ou bien dream team en français comme on dit ou en anglais comme vous voulez à là on suit l'histoire d'un jeune homme qui est passionné de basket donc qui arrive au lycée et qui voit que le club de basket est tenu par des voyous donc lui va essayer de les motiver de les faire aimer le basket ce que le mec il aime vraiment profondément basket et on va suivre l'évolution de cette équipe qui de base n'a pas grand intérêt par le basket mais évolue et honnêtement c'est un manga qui est vraiment très bien l'animation est très bien l'histoire est très bien ficelé développement de personnages aussi regardez le honnêtement si vous aimez le basket ou pas c'est à voir c'est assez profond je trouve comme comme anime et son adversaire du coup inamoruno sumo là ça nous parle d'un sport qui est le sumo donc ça c'est connoté sport de gros lard etc mais en fait ça nous montre un sumo très sportif ça nous montre un sumo shonen ça nous donne envie de mieux connaître ce sport et surtout de le découvrir avec son héros qui est super attachant à côté de ça on a kouokono basket kouokono basket qui a donné envie de faire du basket à pas mal d'entre vous c'est un basketball un peu plus fantaisiste mais ça n'empêche que les mouvements sont carrés et les personnages sont touche super touchant ensuite on a initial d c'est de l'histoire d'un mec qui devient donc pilote de course malgré lui il est vu comme un génie malgré lui le mec tout ce qu'il faisait toute sa vie c'est c'est livré connaissait ses routes par coeur et j'ai tout le défiant en mode putain c'est qu'il se classe un génie bref on suit un peu une histoire de pilotes de course qui est à voir qui est un gros classique initial d un c'est l'enfer en est toi j'ose même pas prononcer les quatre se valent les quatre se valent enfin au premier combat inamoru inamoru no sumo a gagné contre aïru no sora et kouokono basket a gagné contre initial d donc désolé les fans de sport mécanique vous avez perdu contre croco et par la suite ce qui s'est passé c'est sans surprise kouroko qui l'emporte et qui passe en quart de finale du coup c'est parti pour les quart de finale du meilleur animé de sport au premier tour au premier round on va faire deux rounds pour faire simple on a inazuma 11 vs ajime no hippo et slam dunk vs iq deux très gros combats alors là on a on a assisté tous les deux déjà ajime no hippo s'inazuma 11 moi j'aurais dit ajime no hippo honnêtement sans manquer de respect aux fans d'inazuma 11 j'aurais dit ajime no hippo mais de loin c'est à dire moi quand j'ai vu ce combat là j'étais serein pour ajime no hippo tu vois ce que je veux dire on annonce un peu le résultat mais ouais ajime no hippo a perdu en fait parce que là il ya beaucoup de la communauté qui ont pas vu le combat sur twitter ni sur insta d'ailleurs je vous invite vous vous invite à venir sur nos insta et twitter on fait souvent des trucs marrants comme ça c'est manga workout et et le tien c'est quoi du coup les pro hippo on avait besoin de vous mais ce qui s'est passé c'est on a lancé le vote hippo je pense était à 57% contre 43 il y avait déjà pas mal de votes et inazuma les ils sont trop énervé les gars vous êtes des monstres ils ont ramené des des comptes mexicains ils ont ramené leur leur daron ils ont ramené tout le monde mais honnêtement moi je leur dis c'est mérité cette victoire d'inazuma pourquoi parce que il ya même eu des gros comptes de tweetos qu'on partagé en mode vote et à jimino hippo moi je suis c'est bon ah non la commune d'azuma a dit ah bah non c'est pas comme ça nous on appelle le mexique allo mexicanos allo chicanos allo pépitos mais ouais c'est même avec les gros comptes qu'on dit voté à jimino hippo inazuma communauté a fait la diff donc gros gros respect à eux quelque part j'ai envie de dire en plus honnêtement on va dire ce qu'ils ont ramassé ils prenaient dans les commentaires et inazuma des gamins gna 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 ouais les gens et rabaisser un peu pour rien alors qu'ils n'ont pas vu l'anime moi j'ai commencé à regarder l'anime honnêtement il est sympathique j'ai pas encore tout le truc là je commence mais ça se voit ça se regarde c'est assez sympathique pour le moment en tout cas respect à vous vous nous avez donné envie de regarder inazuma donc très grosse force et aussi ce qu'il faut dire quand on dit inazuma animé de gamins etc on peut le comparer à captain Tsubasa du coup arrêtez avec ce discours ceux qui sont dans les commentaires ne commencez surtout pas parce que c'est totalement contre l'esprit qu'on partage si vous en aime si vous en avez marre d'être abassé les mangas pour les gamins etc ne partent ne continuez pas à propager ce j'en disais la con donc inazuma bon hippo a perdu mais 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 sur insta il y a eu un tournant parallèle un tournant parallèle qui est secondaire on va dire mais là là c'est hippo qui a gagné ça à vous de trancher c'est ici que vous trancher donc dans les commentaires pour vous qui est le meilleur animé de sport c'est c'est vous qui allez en fait trancher c'est vous qui allez trancher là c'est purement la communauté c'est ça vous trancher et ensuite et ensuite slam dunk vs iq alors là qu'est ce que t'en penses moi j'aurais dit slam dunk personnellement c'est un verre qui moi je t'avoue que c'est dur à dire quand même si je dois rester objectif en termes d'animé slam dunk n'a pas l'animation de iq c'est iq qui l'a emporté communauté assez récente des nouvelles saisons qui arrivent assez fréquemment slam dunk vous n'avez pas assez bien défendu pourtant les gars qui sont pros ça ne sont vraiment énervé la deuxième partie des quarts de finale et je le 21 vs yo wa michi no pédales et baki vs kuroko no basket bah honnêtement moi je dis aichille 21 largement vainqueur sur yoman ishi no pédales pas que je rabaisse ça mais je pense aichille 21 a un plus gros impact en termes d'animé de sport donc tu penses que des quatre le plus gros impact c'est aichille 21 des deux pas des quatre des deux a des deux aixi vingtaine après des quatre des quatre mon coeur se déchire des quatre mon coeur se déchire et baki aichille non je veux pas choisir des quatre t'as eu raison aichille 21 a écrasé yo wa michi no pédales j'adore yo wa michi mais aichille 21 dans mon coeur et baki a écrasé kuroko no basket baki a écrasé quand même c'est quelque chose que je n'aurais pas dit je n'aurais pas donné vainqueur j'aurais c'est mon favori mais je n'aurais pas donné vainqueur baki face à kuroko no basket maintenant mais la propagande je vais pas dire que j'en suis pour beaucoup mais la propagande a fait son taf la propagande baki petit à petit dans l'esprit des gens du baki 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 et boum ça rentre kuroko no basket d'ailleurs il faudra qu'on poutre un peu ça sur la chaîne mais du coup on se retrouve avec un échille 21 vs baki et là c'est dur ah là c'est très dur là c'est très dur mon coeur s'arrête donc voilà ça c'est les demi-finales on a inazuma 11 vs iq en demi finale et échille 21 vs baki alors à ton avis inazuma vs iq de ce qu'on a pu voir qu'est ce que ça a pu donner bah moi une fois qu'il met azuma 11 a vaincu ajimino hippo je me suis dit y'a personne qui va l'arrêter donc je pense que oui il a largement gagné c'est évident inarrêtable inazuma inarrêtable désolé pour iq même chose inazuma claque d'ailleurs chaque fois qu'il y avait un combat d'inazuma ils étaient en tendance twitter c'est vraiment vraiment des malades ils ont gagné de beaucoup en termes de pourcentage sur twitter ah pas tant que ça figure toi pas tant que ça il me semble que c'était 51 49 et en parallèle échille 21 vs baki là c'est vraiment le combat qui déchire le coeur honnêtement moi je veux moi je n'ose pas me prononcer là c'est mon coeur mon coeur est déchiré dis moi juste qui a gagné bon si je sais ce que j'ai vu mais voilà dit le résultat moi je veux je veux pas me prononcer je veux pas participer à ce combat fratricide ce serait comme attend si moi je ah non j'arrive pas non plus désolé les gars on n'arrive pas si je devais choisir franchement allez je dirais bah j'arrive pas je suis désolé les gars je fais pas le bon taf mais j'arrive pas je vous jure c'est trop dur désolé désolé à tous de vous avoir mis dans cette position c'est vraiment trop dur dans les commentaires et dans les commentaires et shield ou baki choisissez je pense que vous êtes tous comme nous choisissez objectivement enfin je vais pas vous faire attendre plus longtemps c'est baki qui a gagné très grosse surprise je pensais que et shield avait une plus grosse cobu mais baki l'a emporté haut la main ce qui nous fait donc la finale la finale in azuma 11 vs baki elle n'a pas encore eu lieu donc elle va arriver elle va arriver dans les prochains jours sur twitter et instagram donc foncez tous vous abonner pour participer à ce vote et c'est là que va être décidé quel est le meilleur animé de sport que penses-tu de cette finale ah bah là cette finale elle va être intense parce que là on a au final dans le fond je veux dire on a deux surprises autant je suis surpris qu'inazuma soit en finale mais baki aussi et autant je kiffe baki mais je m'attendais pas à ce qu'il arrive à cette place là surtout quand on voit à qui il a eu affaire donc là c'est deux grosses surprises donc j'ai hâte de voir qui va l'emporter bon moi vous savez déjà mon choix je vous ai donné mon top 3 mais j'ai hâte de voir qui va l'emporter comme toi comme toi je suis pour baki je suis pour baki ceux qui me suis sur twitter connaissent la propagande mais in azuma me fait vraiment peur on est pas prêt conclusion voici la fin du tournoi tous les animés qui sont ici sont bien ils ont tous leur valeur ajoutée c'est tous des trucs intéressants à regarder on a essayé de vendre on a peut faire trop long pour la vidéo mais voilà dans les commentaires on compte sur vous c'est le plus important et si vous voulez la finale de ce tournoi déjà ici on le verra dans les commentaires qu'elle a aimé le plus populaire mais venez absolument dans les jours qui suivent sur twitter et instagram c'est là que tous les votes vont se faire c'est là que le résultat va être visible alors un grand merci à toi un grand merci à toi d'avoir participé de m'avoir aidé à commenter ce tournoi il n'y a pas de soucis un grand merci à toi pour l'invitation à ce m'a fait grave plaisir et la prochaine fois bas ça sera un entraînement les gars on compte sur vous pour les pouces bleus exploser les pouces bleus pour qu'on ait cet entraînement liker liker 30k et on se fait ça propre 30k west objectif 30k bah voilà en attendant la prochaine vidéo mange bien dors bien et entraîne toi bien sur ce j'en ai pas envie d'y aller dans les prochains épisodes de manga workout c'est l'heure du prochain s'entraîner comme que idris est donné pour objectif de réussir les entraînements de naruto naruto le très célèbre ninja dans le manga et l'animé il va réaliser toutes sortes d'entraînement les plus incroyables les uns que les autres le souci c'est qu'ils sont beaucoup trop dangereux et humains pour idris va-t-il y arriver va-t-il se blesser quels entraînements va-t-il nous proposer vous le saurez dans le s'entraîner comme naruto dépasser ses limites pour devenir plus fort et plus agile fais pas le crevard abonne toi